Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, on est dans un lieu totalement incroyable, regardez on est en pleine forêt, on est parti tôt le matin pour faire une petite randonnée, pour essayer de trouver un avion qui s'est écrasé il y a quelques années, on ne connait pas exactement sa localisation, donc en fait le but c'est d'essayer de le trouver en pleine forêt, voilà, ça va être un peu chaud, mais bon, c'est la balade du jour, donc c'est parti, on va essayer de trouver cet avion, et je vous raconte l'histoire tout au long de cette vidéo, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon, pour les connaisseurs, je pense qu'on s'en approche un peu, tout simplement, pourquoi je dis ça, parce qu'en fait l'avion, sur les photos qu'on a vues, il est posé, et en dessous on dirait qu'il y a un peu un ruisseau qui passe, et là on vient de tomber sur un ruisseau, et normalement on n'est pas très très loin, bon, donc on va essayer de le trouver, il doit être dans le coin, c'est super beau, ouais ça grimpe, j'adore ce paysage, bon là on est en train de chercher, est-ce que j'avais à peu près la localisation de mise, vous voyez on n'est plus très loin, le point vert il est juste là, et le point bleu est là, donc on n'est plus très loin, on s'en rapproche, après je n'ai pas dit que l'avion soit pile poil là où j'ai posé le point, il n'y a rien qui est parti en mode aventurier là, est-ce que tu vois l'avion ? tu vois l'avion ? je vois tout sauf l'avion qui dit, il y a du sang, je pense que sa tête a tapé ici, pourquoi il y a du sang en vrai ? je ne sais pas, c'est peut-être des, il y en a un autre, il faut le déposer comme ça, juste tout de suite il y en a un autre, je ne pense pas que le chemin de l'avion soit indiqué, mais je ne sais pas, ce qui est bizarre c'est que sur les photos que j'ai vues, après c'est vrai que sur les photos vidéo ça ne paraît toujours pas pareil, mais j'avais l'impression qu'il était sur du plat, pas dans une côte comme ça, je pense que on va finir par le trouver, ce qu'il y a c'est que là pour le moment, tu sais il y a encore un caillou rouge là-bas, il n'y a pas un ruisseau ? si il y a un ruisseau là, ah ben oui tu vois, c'est vrai qu'il y a un ruisseau là, ça suit Julie ? ah ça ressemblerait bien à ça, tu ne vois pas là dans la grande ligne droite ? non, on ne voit rien, mais ça ressemble un peu à un truc comme ça, je ne sais pas à quoi ils servent les pierres rouges, ça se trouve avec des deux cas, c'est peut-être juste des trucs pour les marcheurs, en gros pour le moment, on n'est pas sûr du tout de là où on va le chercher, parce qu'en fait, on se base à un point que j'ai posé moi sur Google Maps, et on essaie de rapprocher notre localisation de ce point là, pour voir s'il est là, c'était à peu près un endroit que j'avais estimé, en fonction d'un article de journal, mais ce n'est pas forcément cet endroit là qui est le bon, donc après tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ruisseau qui passe en dessous, donc après il faudra qu'on essaie de suivre les ruisseaux, on finira sûrement pas le trouver je pense, c'est possible que les ruisseaux changent d'année en année aussi, donc je ne sais pas trop, on va essayer de trouver ça, tout cas on est en train de monter là, c'est assez fatigant, mais ça se passe bien, allez ! Le gars il court lui ! Bon les règles du genre changées, là il faut qu'on cherche maintenant l'avion à l'aveugle, parce qu'en gros on vient d'aller jusqu'à mon point que j'avais posé sur Google Maps, pour essayer à peu près de localiser l'endroit où avait atterri l'avion, et en fait il n'y a rien du tout à cet endroit là, donc maintenant il faut qu'on trouve l'avion dans cette genre de forêt, on est en train d'essayer de repasser le talus qui est là, regardez, ça fait une grosse bosse, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, parce que là il y avait une rivière qui commence juste ici, mais il n'y a rien, là il y a une autre rivière je crois, ou alors c'est un chemin, je ne sais pas, bon là c'est peut-être une rivière, mais ça devait être une rivière peut-être à un temps, ou alors c'est un chemin je sais pas, là où il y a de l'eau qui coule, on est en temps, on va aller voir par là-bas, donc là il y a encore un ruisseau, celui-là il est sec, mais ça pourrait être dans un lieu comme ça, qu'est-ce qu'on fait, on continue encore plus loin, par là, on est clairement partis pour ratisser tous les ruisseaux du coin, et puis tu vas faire quoi ici ? bon je sais pas, elle muse, mais qu'est-ce que tu fais ? j'ai mis une pièce sur une écorce, on va se manger, et moi je vais finir par me manger la gueule, oh le téléphone, regarde comment je les rattrape, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? si on fait la droite AB, c'est pas là-bas, d'un coup, c'était la courte de l'avion, il y a moyen, il avait plus d'essence, non je rigole, ce qu'il y a c'est qu'en plus, ça ne facilite pas la tâche, parce que les arbres, ils sont pas espacés en fait, donc on peut pas voir loin à travers, et genre même si on regarde un peu en contrebas, admettons s'il est là dans la direction, on voit rien en fait, parce qu'il y a plein d'arbres partout, les amis ça fait déjà quasiment une heure qu'on cherche l'avion, j'espère vraiment qu'on va le trouver, parce que ça fait quand même une heure de marche, ça glisse, vous voyez regardez, là c'est l'exemple parfait, que je vous disais tout à l'heure, devant nous on voit pas très loin, en bas on voit rien, et en haut on voit rien, donc en fait l'avion on peut le trouver que si on tombe nez à nez dessus, là on voit rien, là s'il est au-dessus tu le vois pas, c'est qu'il est vert ? oui en plus, encore il serait jaune plus haut, il est rouge ? non il est vert, rouge ça dirait bien, rouge oui, mais lui il dit qu'il est bleu, on va prendre le chemin là, ça va nous peiner un peu moins, puis c'est que c'est tellement grand, comment tu veux trouver un avion là-dedans, ça pourrait, parce que là on entend vraiment le ruisseau, on est peut-être pas très loin, là il n'y a rien, mais là-bas regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais là ça descend, et là-bas on voit que ça remonte, alors c'est peut-être dans le creux, et là c'est pas grave, pourquoi t'as recoulé vers nous ce qu'il y a là-dedans ? non c'est là-dedans, il est là-dedans, il est là-dedans, il est là-dedans, voilà le ruisseau sur lequel il est posé, voilà on est juste devant l'avion, on va enfin essayer de le trouver, regardez il est pas mal abîmé, regardez juste là il a dû manger un arbre, là on peut voir, ça devait être le moteur, regardez il y a tous les tuyaux, tout le moteur, c'est tout écrasé, il doit y avoir un dossier de siège juste là, niveau volant il n'y a plus rien, il reste peut-être une pédale là, en tout cas c'est impressionnant, il a bien morflé l'avion, regardez là aussi, il a mangé un arbre, on voit vraiment qu'il est bien abîmé, regardez juste ici en fait, c'est juste de la toile, ouais ça l'a pas mal abîmé, mais on arrive encore à reconnaître, que c'est un avion, il n'a pas dû atterrir bien vite dans les arbres, regardez je ne sais pas, si ici c'était un réservoir d'essence, s'il était sur le dessus, mais en tout cas il a bien morflé, vous vous demandez sûrement, quelle est l'histoire de ce crash d'avion, c'était en 2008, plus précisément le 7 juin, quand cet avion de tourisme, ainsi que ses trois passagers, tentent un atterrissage forcé sur les sapins, en s'apercevant qu'ils volent trop bas, ils arrivent à atterrir, mais le tripacer chutera ensuite de 20 mètres, miraculeusement, malgré l'état dans lequel se trouve l'avion, les trois passagers, s'en sortiront seulement avec de légères blessures, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.